Trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de lancer une activité en Afrique, plus précisément au Cameroun et au Congo notamment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de lancer un business en Afrique. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à revenir ici au lieu de rester en Occident afin de lancer cette nouvelle activité. Si aujourd'hui tu souhaites lancer ta carrière dans un autre pays, quel que soit le pays dans lequel tu vis à la base, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça aide justement l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Ça remercie aussi toutes les personnes de mon équipe qui te produisent du contenu sur cette chaîne YouTube. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi et dans mes bureaux ici à Douala au Cameroun. Et je vais t'expliquer notamment comment j'ai pu lancer une nouvelle activité en seulement 90 jours à distance et sans l'aide de personne, ni sans aide financière, ni contact, etc. Ce que beaucoup de personnes croient qu'il faut avoir lorsque tu te déploies justement en Afrique. Déjà pour te faire la petite histoire, c'est que moi j'ai commencé ma carrière en tant que... J'ai travaillé en audit, j'ai été auditeur informatique en système d'information, etc. J'ai travaillé dans des cabinets de type KPMG, de loi de Canada, etc. Et en parallèle de ça, je me suis lancé dans l'investissement immobilier. Pendant près de 5 ans et même jusqu'à présent, j'ai investi non-stop tout l'argent que j'avais, je l'ai mis en immobilier. C'est-à-dire j'ai acheté des parkings, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté des dismeubles. Tout l'argent que j'avais, tout l'argent que j'économisais, je me suis formé bien évidemment, mais je suis massivement passé à l'action. Ce qui m'a permis en seulement quelques années de devenir libre financièrement, de pouvoir justement vivre de ce qu'on appelle des cash flow. Donc des cash flow, c'est la différence entre tes loyers et tes charges. Donc c'est tout ce qui me restait tous les mois. Ça m'a sorti l'équivalent de 3500 dollars mensuel, ce qui m'a permis de remplacer mon salaire. En remplaçant mon salaire, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc sans risque finalement parce que je ne dépendais d'aucun système, d'aucun organisme ou quoi que ce soit. Donc j'étais libre justement de faire des erreurs et c'est via les erreurs que tu apprends le plus. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les gens ont peur de se tromper, mais il faut se tromper pour pouvoir atteindre des objectifs. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre en fait. L'erreur, c'est la meilleure école. Donc quelles sont les trois raisons pour lesquelles justement j'ai décidé de rentrer au Cameroun ? C'est tout simplement parce que j'ai déjà vu beaucoup d'opportunités sur le marché. C'est-à-dire pour moi, la francophonie déjà de manière générale, c'est un gros marché et l'Afrique francophone, c'est un très gros marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'opportunités à saisir du fait qu'on soit en retard sur certains points. Moi, j'opère dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine du digital. Également dans le domaine de l'immobilier à moindre mesure. Je crois beaucoup au business en ligne. Je crois beaucoup justement au développement de soi, à l'apprentissage en ligne. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnes compétentes qui attendent juste d'avoir les meilleures stratégies pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. C'est-à-dire peut-être se lancer en ligne, peut-être créer de nouvelles activités grâce au business en ligne, etc. Donc aujourd'hui, on a créé cette structure justement pour accompagner les personnes qui ne connaissent même pas encore que c'est possible de pouvoir impacter des millions, voire même des milliards de personnes avec tout simplement un téléphone mobile. Donc c'est la raison pour laquelle déjà je suis revenu ici pour justement ouvrir la voie à bon nombre d'entrepreneurs par rapport à cette nouvelle opportunité qu'offre le digital. La deuxième raison pour laquelle justement j'ai décidé de rentrer au Cameroun, c'est tout simplement du fait que c'est quand même mon pays. Je suis originaire du Cameroun et il y a un moment donné, il y a toujours l'appel aux sources qui te prend. Donc à un moment donné, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose dans mon pays d'origine. Donc moi, ça a été un moment pour moi également de tester un nouveau marché, de redécouvrir le Cameroun et surtout de contribuer. Parce que voilà, je crée de l'emploi à mon emploi au niveau bien évidemment. Et pour moi, c'est également un moment d'avoir un impact socio-économique. Et je pense qu'à un moment donné, tout entrepreneur souhaite à un moment donné contribuer, développer, impacter le plus grand nombre de personnes. Une des raisons pour laquelle aussi j'ai décidé de rentrer au Cameroun, c'est tout simplement, on ne va pas se mentir, le coût de la main d'oeuvre est beaucoup moins élevé qu'en Occident. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut mal payer les gens, bien évidemment. C'est que nous, on a un système où on paye mieux que certains cadres locaux. Et on offre aussi la possibilité à nos collaborateurs d'être épanoui, de travailler dans des conditions assez flexibles. Bien évidemment, il y a des règles à respecter, il faut des résultats, etc. Mais je pense que cette flexibilité et surtout laisser la place à la créativité, ça permet également de faire naître les talents. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Occident, qui souhaitent venir travailler au Cameroun, qui disent que oui, les Camerounais c'est compliqué, oui, ils sont nuls et tout et tout et tout. Nous, on a eu à faire, bien sûr, des personnes, c'était assez difficile de travailler avec elles, mais on a aussi découvert des personnes qui sont talentueuses et qui même en quelques mois ont pu atteindre des niveaux qu'il n'y a rien à envier à des profils français ou canadiens, même américains, très clairement. Donc pour moi également, ça permet aussi de voir les personnes progresser. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir aussi partager de cette manière-là. La troisième raison pour laquelle justement, j'ai décidé de rentrer en Afrique, c'est tout simplement pour voir les choses en grand. Ok, au Canada, on a très rapidement pu se positionner comme numéro 1. On ne va pas se mentir en ligne, on est les numéros 1. On est les numéros 1 au Canada francophone sur les sujets qui traitent de l'immobilier. On n'est pas forcément ceux qui ont avant le plus de clients, mais en termes de visibilité, tapent juste Immobilier Canada, investir en immobilier au Canada, immigrer au Canada, acheter une maison au Canada, acheter un appartement au Canada, tous ces mots-clés-là, on est les numéros 1. Et on a bien évidemment la plus grosse chaîne YouTube au Canada francophone qui traite de l'immobilier. Donc aujourd'hui pour moi, je ne dis pas qu'on a pu conquérir l'ensemble du Canada francophone, bien évidemment non. Il y a encore une très grosse marge de progression, on est encore en train de lancer de nouveaux produits, de nouvelles offres. On cherche à accompagner un grand nombre de personnes, mais je peux te dire que déjà la marque Global Universe est déjà établie. Donc on est en train de croître lentement, mais sûrement. Mais également, je souhaite croître beaucoup plus rapidement qu'on l'a fait en Afrique francophone. Donc c'est la raison pour laquelle je suis rentré. Et pour moi, c'est aussi un nouveau challenge, c'est de pouvoir tester ces stratégies que j'ai apprises de l'autre côté, de pouvoir tester, adapter, développer de nouvelles stratégies également qui se prêtent bien évidemment au marché. Donc pour moi, c'est les trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer en Afrique ou au Cameroun. Je ne suis pas rentré définitivement, mais en tout cas, je suis toujours en... Comme tu me connais, si tu ne me suis pas sur Instagram, je bouge pas mal. Donc voilà, d'un mois à l'autre, je peux être au Cameroun, de l'autre après, je peux être en Indonésie, au Mexique, au Canada, etc. Donc je suis un peu partout. Je suis ce qu'on appelle un digital nomad. Donc je voyage tout en travaillant et tout en développant et tout en développant des activités dans les pays dans lesquels je suis. Je ne suis pas du style à aller au bord de la plage et me la couler douce. C'est que si je vais quelque part, c'est parce que j'ai un intérêt bien évidemment économique afin de pouvoir développer de nouvelles activités. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer. Et dis-moi toi en commentaire, quels sont tes projets ? Est-ce que tu souhaites justement rentrer ou pas ? Si tu souhaites rentrer, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras justement accès à notre toute nouvelle entreprise hyper croissante qui permet de se lancer très rapidement en ligne et de pouvoir justement voyager, explorer le monde tout en impactant un très grand nombre de personnes. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501